Musique de générique Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour du Naruto Blazing Ça doit faire depuis le nouvel an quand il y avait eu la bannière justement avec Sasuke Ringen Alors je tiens simplement à dire que effectivement je ne fais plus de vidéos analyse des personnages Tout simplement parce qu'au départ la Globale avait rattrapé la Jap donc c'était un petit peu pour ça Ensuite effectivement la Globale a re une semaine de retard sur la Jap Mais le truc c'est que c'est des vidéos qui me prennent énormément de temps Je fais beaucoup de choses à côté c'est pas comme si ma chaîne était basée seulement sur ce jeu-ci ou sur un ou deux jeux Donc je préfère un petit peu laisser tomber ça Si vous voulez voir encore des analyses de personnages etc je vous invite à aller voir Fornax notamment Qui en fait à chaque fois donc voilà Pareil si jamais vous êtes intéressé pour voir Ninja Road comment est-ce qu'il est etc N'hésitez pas à aller voir Fornax du coup c'est sur Youtube aussi Donc voilà je pense que vous connaissez de toute manière si vous jouez à Naruto Blazing Sinon je mettrai le lien de sa chaîne en description Donc aujourd'hui on va invoquer sur le nouveau portail avec et bien Nagato Alors je ne m'attendais pas du tout à voir Nagato quand même Là c'est quand même exceptionnel de le voir Je ne m'y attendais pas du tout à celle-là Bon la carte est sympa en tout cas Bon personne Blazing Festival donc c'est un petit peu normal Du coup c'est lui la priorité aujourd'hui Je ne sais pas du tout Alors attendez on va regarder les summon détails Parce que j'ai envie de voir un petit peu ce qu'on a en fait quand on fait les différents niveaux Comment est-ce qu'on voit ça ? Attendez parce que je ne sais pas du tout comment marche leur système Mais il n'y a rien du tout de noter là C'est nul leur système Ok en plus ça me remet les trucs parce que du coup j'ai dû changer J'ai dû changer le truc Enfin bon soit on a une réduction comme d'habitude Je suppose que c'est comme d'habitude Troisième multi ça doit être une chance d'avoir un personnage Blazing Festival garantie quelque chose comme ça Très certainement Et en gros pour cette fois-ci on a Nagato qui est garanti à la huitième et neuvième multi invoque Ça c'est différent d'habitude D'habitude c'est seulement la dernière Enfin la neuvième Ici c'est huit et neuf Donc c'est pas mal pour ceux qui veulent vraiment l'avoir Du coup nous ce qu'on focus dans ces invocations-ci Bah effectivement c'est Nagato Pourquoi pas le one tail Même s'il devient de moins en moins intéressant je trouve Au fil du temps Effectivement est-ce qu'il y a moins de voix ? Ah voilà ici en fait on a les détails Et voilà donc c'est un caractère garanti Ah c'est parmi C'est parmi ceux-là Parmi Obito, Killer Bee, Madara et One tail Tiens Oh D'habitude ils nous mettent le lit notamment etc Peut-être que c'est aussi Qu'il y a peut-être le roc-lit etc Mais en tout cas ils sont pas affichés là Donc voilà sinon je sais pas du tout s'il y a le Sasuke Ringen qui est dedans Bon écoutez on va partir Alors est-ce que je le vois rapidement ici ? Non j'ai pas l'impression que je le vois Peut-être qu'il est là mais Ah si il est dedans donc pourquoi pas aussi celui-là Sinon les autres un petit peu moins intéressant à mon goût Même si des doublons ça peut toujours faire plaisir On est parti en tout cas première multi Je sais pas du tout jusqu'où est-ce qu'on va aller On va bien voir ce qu'on drop Tout simplement Et puis n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voudriez voir comme vidéo gameplay sur le jeu Parce que vu que je fais plus de vidéo analyse etc C'est vrai que je vais pas juste vous faire des vidéos invocations Je trouve ça un petit peu bête Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez comme gameplay Oh ok déjà On a Sasuke qui arrive donc Logiquement je pense qu'il y a une gold dedans Logiquement il y a une gold dedans Il y en a même deux donc c'est parfait On va espérer que ça soit pas des fakes Ok Madara Alors Madara j'ai déjà full Et Nagato qui tombe directement Yes Bon ça c'est cool déjà Bon par contre Madara je l'ai déjà full il me semble Je peux peut-être Ouais je peux encore augmenter sa luck Mais je... Bon J'augmenterai sa luck Histoire de l'avoir en fait en ultimate Vous savez vraiment ultimate ultimate avec la luck et tout Mais sinon c'est pas super intéressant Ok deuxième ulti c'est aussi 40 On va continuer parce que du coup Bon effectivement j'ai une Nagato Mais d'autres persos m'intéressent dans le tas Et puis c'est des Blazing Fest Donc maintenant j'invoque plus que sur des portails Un petit peu comme celui-ci Sauf si je veux un perso d'une collection Par exemple comme on a eu la Sakura piscine Avec Naruto piscine Bah là j'aurais lâché quelques invoques Mais bon Ok Saskia et Karim encore une fois On va espérer avoir encore une fois deux persos Bon déjà c'est pas mal La première invoque déjà elle est pas mal du tout Ok encore deux gold Pour moi ce qui me dérange un petit peu plus C'est parce que j'ai déjà Madara Qui est full habilité et tout Mais bon ça augmentera sa luck Qu'est-ce que vous voulez Ok Shikamaru Oh Ma foi Orochimaru Il était sorti dans la bannière C'était avec Jiraya je crois non ? Moi je sais plus du tout ce qu'il vaut Parce que ça fait déjà un petit moment qu'ils sont sortis Mais il me semble qu'ils étaient pas dégueu Jiraya et lui J'avais eu Jiraya il me semble dans mes dernières invoques Et ici j'ai eu le Orochimaru Je sais plus si c'était en vidéo que je vous avais fait des invoques Où j'ai eu Jiraya Donc c'est plutôt pas mal Bon c'est dommage pour Le Shikamaru ici qui est un fake Mais Bon écoutez Ok donc troisième multi je crois que c'est celle justement Où on a Le Le perso garanti Donc on va espérer avoir Obito Qui est le plus intéressant Bon évidemment pas Madara Donc c'est Obito One tail Et à la limite Killer Bee Qui m'intéresse Si c'est parmi ceux là seulement Je sais pas si c'est que parmi ceux là Ou s'il y a les autres qui sont comptés dedans Donc on va bien voir Ce que ça dit Bon de toute manière Je suis déjà content Donc même si là on a pas Si on se tape encore un gars Un Madara J'allais dire Je sais pas pourquoi Je suis content quand même Bon logiquement Je suppose que Sasuke va arriver Effectivement Décidément on a eu les trois Même animation C'est quand même fou ça Oh oh 4 gold Ah par contre Il y a de quoi avoir des bonnes choses Je pense Allez s'il te plaît le ringan Oh non Pas très grave Il est pas dégueu Il est pas dégueu Celui-ci Ok Jiraya Ok Oh Oh One tail qui tombe enfin Et depuis le temps Que je le voulais Bon Ce qui est dommage C'est que vraiment Il devient de moins en moins important Alors il est toujours cool Parce qu'on peut faire des duos En ninja road Ou des choses comme ça Il y a certains events Effectivement Où il est cool Mais par rapport au début de jeu Où effectivement C'était du one shot Dans tous les sens Quand tu le chargeais C'est un petit peu moins bon Mais bon Ça fait plaisir Ça agrandit la collection Et du coup Madara Bah tiens J'ai eu deux persos garantis Bon Madara par contre Je sais pas du coup Si Si il est à fond Avec ça Par contre Jiraya Ça fait plaisir Gaara Pareil Franchement Les trois là Font plaisir Bon Madara Faut que je check Un petit peu Et on a une multi à 25 Bah écoutez On va la faire Tant qu'on y est Alors je crois Que c'est juste 25 Qu'il n'y a pas de rate up Ou un truc comme ça Non c'est seulement la cinquième Qui a un rate x3 Sur Nagato Bon écoutez On va claquer la multi à 25 Puis on fera une single Sur le portail Nouvel An Avec Minato Et Kushina On sait jamais Si on chope un des deux Ça peut être sympa Ici c'est vraiment Parce que c'est du blazing festival Donc comme d'hab Je vous le rappelle Si vous invoquez Sur Naruto Blazing Que vous êtes free to play C'est seulement Sur les BF N'allez pas forcément Plus loin Bon Sakura arrive Chandra Oh Oh là là c'est un petit peu moins Bon pour 25 perles Après si c'est un perso Déjà si c'est un 5 étoiles natifs Moi ça me va Après tous ceux là Je crois que je les ai full Killer Bee Ok 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 Bah c'est pas mal C'est pas mal On ira faire un tour Dans la box après Si jamais Donc je vous propose Qu'on claque Ah non Il n'y a pas de single Ah si il y a des singles Sur ce portail Allez On tape une petite single Sur ce portail là Alors il faut savoir Que j'ai déjà tapé une single Sur le portail nouvel an Enfin avec Kushina Et Minato du coup Parce que je me suis dit Si je peux les avoir dans la collecte Pourquoi pas Et j'ai eu en fait Yamato Donc c'était pas fou Bon c'était un 5 étoiles natifs Yamato 5 étoiles natifs Mais bon Je l'utilise jamais Et je pense pas l'utiliser Dans ma vie Donc c'est un petit peu chaud Je sais pas s'il a déjà Un limite break ou pas Bon du coup On va checker un petit peu Alors bon évidemment Je vais me taper Toutes les phases tuto A la con Mais on va aller Du coup checker On va peut-être se mettre En mode Hop Comme ça Au niveau notamment De Madara Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est Le petit cochon Le Madara Je le vois pas Non il peut pas déjà Être à 90 en fait Comment ça se fait Qu'il est pas là ? Euh attendez Je vais remettre Par élément du coup Parce que je sais Qu'il est tout au-dessus Quand c'est comme ça Il doit être quelque part ici Voilà il est là Alors il est à combien Notre Madara là ? Ah il est qu'à 50 Wow Ok j'ai toutes ses habiletés Mais il est qu'à 50 Je pensais qu'il était déjà Quasiment à 100 moi Du coup ça ça je peux prendre Ça ça je peux prendre Parce que derrière J'ai ces persos là déjà En ultimate Pareil pour Orochimaru Et ici Donc on est parfait Bon l'air des reins Ça le monte en fait A 70 de luck C'est toujours intéressant Notamment pour le multijoueur Effectivement Parce que souvent Les gens veulent du 99 de luck Comme perso principal En fait Donc bon Avoir un petit Madara Qui est comme ça C'est pas dégueu du tout Alors on a eu quoi d'autre Déjà Parce que j'ai déjà oublié Ah oui on a eu Killer B aussi Alors Killer B Je sais pas je suis à combien Un Killer B par contre Ah oui Killer B J'ai rien du tout Je pensais que j'allais déjà Drop pourtant C'est fou ça Alors ceux là Je les mets dedans Parce que vous voyez Je les ai ultimate Donc Pas intéressant Du tout de les garder Hop Et du coup Killer B qui est ici Ah c'est pas vrai J'ai Véclear sélection Quel con Hop 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 Tac Et tac Allez parfait Bon bah écoutez Ça débloque Du coup 100 d'attaque en plus Bon ma foi Je l'utilisais beaucoup Avant Killer B Mais je l'utilise Un petit peu moins maintenant Je vais pas vous le cacher Donc bon C'est toujours intéressant Parce que 100 d'attaque L'air de rien C'est pas mal Moi j'aime aller les habiliter Comme ça Après quand il aura tout Faudrait que je le montre D'ailleurs Parce que souvent en fait Les persos que je privilégie Avec les Avec les pierres C'est notamment Les persos BF De base Après Il y a Naruto Sage Mod Et tout Que j'ai privilégié aussi Parce que c'est un très bon perso Par exemple Mais De base Je privilégie les persos BF En fait Quand j'ai une pierre D'habilité Ah ici Ici je sais pas trop Ce que je vais faire Donc on a Du coup Le petit Naruto Pour résumer rapide One tail Donc ça fait plaisir Je le montrerai Pas de soucis Le Jiraya ici Je l'avais déjà eu Je sais plus Si je l'avais Buï dans le shop Ou bien si je l'avais Chopé comme ça Bonne question Alors attendez Parce que j'ai J'ai vraiment Beaucoup de trucs D'ailleurs Ouais Maintenant Il a un limit break D'ailleurs Donc faudrait Que j'en profite Effectivement Bon Nagato Effectivement Alors attendez Je vais juste Le lock Au cas où Pour éviter de faire une bêtise En tout cas Vraiment De très bonnes invocations N'hésitez pas A me dire Ce que vous allez Chopper aussi De votre côté Bon du coup On va arrêter De rester dans les menus Enfin quoi que Ça vous fait un petit résumé Vous voyez un petit peu Tout ce que j'ai Sur mon compte Première habilité Sans attaque aussi Lui Il peut être monstrue aussi Quand il a tout Hop Allez On lui met En tout cas J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à lâcher Le petit pouce bleu Si c'était le cas Bonne chance à vous Si vous comptez Invoquer du coup Sur ce portail Evidemment Si vous êtes free player N'hésitez pas A invoquer Sur ce portail là C'est le plus intéressant Chaque mois Le Blazing Festival Surtout qu'ici en soi J'ai l'impression Que les drops sont pas mal Enfin moi J'ai eu Plus facilement Enfin Des gros persos en fait Que lors des autres Donc peut-être Qu'ils ont augmenté Un petit peu Je sais pas trop Je vous laisse là Je vous dis à très très bientôt Allez ciao Bye bye Sous-titrage ST' 501